Bonjour, Julie Leguignac de VIPE Vannes, en charge de l'accompagnement de l'innovation pour les entreprises en développement. J'accueille aujourd'hui Carole Duval de l'entreprise Blob Enjeux. Bonjour Carole, est ce que vous pouvez nous expliquer votre activité ? Oui, bien sûr. Alors, Blob Enjeux, on est scénariste touristique événementiel dans le digital. Donc, en gros, on fait des jeux de piste, des chasses au trésor pour découvrir une ville, une légende à pied, à vélo, à cheval, en voiture, comme bon semble à une entreprise qui souhaite motiver ses équipes sur les séminaires d'entreprise. D'accord. Depuis quand vous avez créé cette entreprise ? Quelle a été l'intuition pour créer cette nouvelle activité ? Alors, Blob Enjeux est né en novembre 2016, mais le projet remonte à un an et demi, à peu près, 18 mois, où là, j'avais une agence événementielle, en fait, depuis plus de 10 ans avant, et on voulait offrir de nouveaux produits à nos clients et nos entreprises qui viennent sur le territoire breton. Et là, c'est posé la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je développe l'entreprise ? Comment ça peut se passer ? Et c'est là que je me suis rapprochée de VIP. Est-ce que vous pouvez nous dire, Carole, pourquoi vous avez choisi de solliciter VIP E-VAN pour être accompagnée dans ce projet ? La première problématique, c'était justement de savoir comment j'allais pouvoir développer l'agence. Au fur et à mesure des rendez-vous, on s'est rendu vite, rendu compte que développer l'agence, oui, mais ça allait demander déjà aussi beaucoup de moyens humains pour aller développer après sur du national. Donc, au fur et à mesure du business plan, du projet, on s'est rendu compte qu'il valait mieux créer une nouvelle entité. Et c'est ce qu'on a fait. Et est-ce qu'un peu plus en détail, qu'est-ce que vous a apporté justement nos échanges qui étaient très individuels et personnalisés vraiment à vos demandes ? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien et pour le développement de ce projet ? C'est plus qu'effectivement un accompagnement. C'est vraiment une aide et un soutien. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé, ce qui permet à tout jeune entrepreneur de prendre beaucoup de recul et de hauteur sur ce projet, de savoir aussi des fois reprendre des virages avant la catastrophe. Donc, non, non, je pense que c'est vraiment une aide essentielle. Et quels ont été les premiers partenaires que vous avez sollicités, notamment les partenaires financiers pour démarrer ce projet ? Alors, on a eu une aide avec l'initiative Vannes, puisqu'on a eu un prêt d'honneur de 10 000 €. On a eu aussi une garantie Bretagne Active. On a eu le soutien aussi de la Fondation Guy-Omar pour aussi l'aspect juridique. Et on a eu donc des prêts avec le CMB qui nous a aussi donné accès à la plateforme de crowdfunding avec Kengo. Est-ce que cet échange que nous avons eu, notamment sur l'accompagnement à la rédaction de ces dossiers, à être mis en contact aussi au bon interlocuteur au bon moment, est-ce que pour vous, c'est un vrai plus dans vos démarches ? Oui, tout à fait. C'est un vrai plus, puisque vous avez l'expérience. Nous, on connaît parfaitement notre métier, mais des fois, il nous manque aussi la façon de présenter à différents acteurs financiers. Donc là, c'est essentiel. On a bien vu déjà aussi les projets qui bougent vite, puisqu'en tant que start-up, tous les deux mois, le prix traditionnel est à refaire. L'échange, ça va très vite. Donc comme tout va très, très vite, c'est très, très bien d'être accompagné par vous. Est-ce que Carole, du coup, suite à nos échanges, vous conseillerez cet accompagnement Vip Van pour toute entreprise qui est déjà en développement et qui aurait un projet d'innovation dans les cartons ? Ce n'est même pas conseillé. C'est dire que si Vip n'existait pas, il faudrait l'inventer. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous, Julie. Je rappelle que l'accompagnement Vip Van, c'est un accompagnement sur l'ensemble du développement de la stratégie de l'entreprise. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des projets. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada